Salut les petits amis, en ce 4 mai, jour férié pour tous les fans de Star Wars, d'abord, bonne fête à tous, et puis ensuite si je devais revenir un seul jeu vidéo Star Wars de toute l'histoire des jeux vidéo Star Wars, c'est difficile, parce qu'il y a eu vraiment plein de bonnes choses, à commencer par les Super Star Wars sur Super Nintendo, qui étaient vraiment super, comme leur nom l'indique, Night of the Old Republic, qui avait un scénario génial bien meilleur que celui des derniers films, TIE Fighter contre X-Wing, simulation de bataille spatiale absolument incroyable, même chose avec la série des Rock Squadron sur Gamecube, Dark Forces, très bon shoot them up, même Jedi Followed Order, le dernier, est très bien, Star Wars Racer est top, on pouvait revivre la course de pot d'épisode 1, enfin voilà, tout ça c'était fabuleux, mais moi ce que j'aime dans Star Wars, c'est plonger dans cet univers, et Star Wars Battlefront 2, mine de rien, permet d'explorer absolument toutes les planètes, le palais de Jabba, l'étoile noire, Tatooine, etc., de piloter absolument tous les véhicules, soit des X-Wing, des Type Fighters, des Walkers, enfin tout ce qu'on veut, et de voir la totalité des personnages de la saga, donc franchement, voilà, je crois que c'est mon chouchou, et puis évidemment, cerise sur le gâteau, et c'est facile de me faire pencher ma petite balance de ce côté-là, grâce à la réalité virtuelle, et bien il y a une expérience en réalité virtuelle dans Star Wars Battlefront 2 qui permet de piloter un X-Wing comme si on y était, et ça franchement, moi j'en rêve depuis que j'ai 10 ans, donc merci Star Wars Battlefront 2, bonne fête à toi, et bonne fête à vous, mes petits amis geeks, May the Force be with you ! Merci.